Musique La fontaine Saint-Martin fait partie de la province historique du Maine. La création de ce village s'explique par la légende de Saint-Martin qui aurait fait jaillir de l'eau, donnant ainsi naissance à la fontaine. Et en plus, c'est pareil que dans cette ville, il y a la fontaine de Saint-Martin. Ah, intéressant, tu sais où elle est ? Apparemment par là-bas. Ce couvent du XIIe siècle a abrité au fil du temps une communauté de religieuses cloîtrées, une maison qualifiée de retraite pour dames nobles, un pensionnat aristocratique et un domaine agricole. La vie du village tournait autour du couvent qui réunissait encore une soixantaine de personnes au milieu du XVIIIe siècle. Dans cette rue subsiste la maison de l'étaminier Louis-Simon, qualifiée de grand homme du peuple, car il a rédigé des mémoires qui, au travers de sa vie privée, racontent celles du village, gestes inhabituels pour un villageois né sous Louis XV. Tiens, il a quoi de particulier ce château ? C'est un château donné par Henri IV à Benjamin de Doris du Maurier pour servir ce rendu à la couronne. Le XIXe siècle, l'héritière Madame de la Touche a rasé l'ancien château. Euh, oui, mais s'il a été rasé, pourquoi il est encore là ? Parce qu'il y en a construit nouveau immédiatement après, dans le site de la Renaissance, couvert de marbre et de pierres taillées, en s'inspirant du château de Chambord. D'accord, c'est tout intéressant tout ça ! Oh, là-bas. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Mais il a une histoire. Celui-ci, c'est le second lavoir. Le premier était construit sur les terres du château, mais elle était peu pratique et souvent en Manglou. Il le reconstruit ici en 1672. Il a toujours été ainsi jusqu'à aujourd'hui ? Mais suite à l'élargissement de la route en haut, il a été détruit en 1851, pour être reconstruit même pas un an plus tard. Oh, je vois. Oh, je vois quelque chose là-bas. On va aller voir. Oui. Le vitral du chœur relatant la légende de Saint-Martin fut posé en 1859. Il est sorti des ateliers du peintre François Fialet, qui en s'associant avec M. Châtel, professeur de dessin, créa la Manufacture du Mans, premier atelier manceau de peinture sur verre. de l'eau a Darwin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Pour a adjustments, à la fin de l'évalle, amourced du M. Châvayne. Sous-titrage ST' 501. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette église ? Elle a été construite au XIIe siècle, à l'exception des deux chapelles qui datent de 1818. L'architecture romane, elle est en l'honneur de Saint-Martin, qui a donné son nom au village. Et les statues ? Elle contient deux statues intercuites du XVIIe siècle, dont une représentant une vierge à l'enfant. D'accord. Bon, maintenant, direction la fontaine. Ah, la voilà enfin. De quoi ? La fontaine de Saint-Martin. Mais tu peux me dire un truc ? En toute honnêteté, non. Quelque chose sur ton vide touristique ? Peut-être, attends, je regarde. Alors, il est dit, Ce monument est élevé sur la source de Saint-Martin. Cette dernière conservait l'empreinte d'un sabot de cheval. Selon la légende, un seigneur nommé Béleri aurait voulu, par dérision, faire boire son cheval dans la source. L'animal, ayant posé le pied sur le rocher, y enfonça la cuisse et ne put la retirer que lorsque son maître frappé de frayeur eut témoigné de son repentir. Au-dessus, une niche abrite une statue de Saint-Martin tenant dans sa main une coquille. Ce monument est restauré en 1988 grâce à la fondation des pays de la France. A l'intérieur, les trois colonnes de marbre proviennent du couvent. Les quatre colonnes de Marbre proviennent du coucher. Les quatre colonnes de Marbre. Les trois colonnes de Marbre. Les quatre colonnes de Marbre. Les quatre colonnes de Marbre. Sous-titrage FR ?